Bonjour Philippe, salut l'ami, c'est gentil de m'avoir invité dans ce lieu magique qui règne les bains. Qu'est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu, quel est ton parcours ? Je m'appelle Philippe Marlin, j'ai fait Sciences Po en rue Saint-Guillaume, j'ai fait un doctorat de sciences économiques, j'ai fait une carrière dans l'univers des marchés, des marchés financiers, et j'ai eu la chance de diriger de grandes salles de trading. J'ai passé au moins la moitié de ma vie professionnelle à voyager tout autour de la planète. Es-tu en mesure de dire quelles sont les plus grosses sommes que tu as eu à gérer, soit en main propre, soit à voir passer de votre screener en travaillant dans le milieu financier ? Oui, je peux répondre à cette question en précisant bien que c'est de l'argent que j'ai manipulé pour compte de la banque, et bien évidemment pas à titre personnel. La plus grosse somme d'argent que j'ai manipulé, et j'en ai un souvenir cruel, je vais expliquer pourquoi, c'était très exactement et très précisément 100 millions de dollars. En tant que responsable de salle de trading, j'ai commencé à construire cette position, jusqu'à 100 millions de dollars, et puis à éclater ce qu'on appelle la première guerre du Golfe. Donc je me suis coupé la jambe, c'est-à-dire que j'ai construit une position d'option en sens contraire de ma primo-position, pour grosso modo geler la perte. Mais une perte a été déjà montée à quelque chose comme 20 ou 30 millions de dollars. Donc voilà la plus grosse somme que j'ai manipulée, et voilà la plus grosse paume que je me suis prise. J'ai toujours eu une légende personnelle, c'est-à-dire que c'était les univers fantastiques, c'était les grands mystères. mystères de l'univers, mystères de l'histoire, et puis parallèlement à ça, très vite j'ai débouché sur l'édition. Donc j'ai d'abord créé une association à la fin des années 80, qui s'appelle l'Oeil du Sphinx, et cette association s'est doublée en 2000, donc ça fait 18 ans, d'une maison d'édition qui s'appelle les éditions de l'Oeil du Sphinx, et cette maison d'édition, elle est sinon florissante, du moins, elle continue à se porter correctement. Alors nous sommes sur l'ère de jeu de prédilection pour parler de l'abbé Saunière. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu en retiens de cette histoire, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, et ton interprétation, ton interprétation personnelle ? Alors l'abbé Saunière, Rennes-le-Château, veste au sujet. La première chose, sur le fond de l'affaire, je crois que c'est ça qui peut intéresser tes étudiants, tes élèves. Sur le fond de l'affaire, en fait, il y a deux affaires qui sont très différentes. Il y a l'affaire de Saunière, durant la vie de Saunière, ce qu'il a fait exactement. Et puis, il y a la vie de Saunière post-mortem, ce qui s'est passé après. La vie de Saunière, du temps de Saunière, elle se résume par l'histoire d'un curé malicieux qui manifestement aimait l'argent et qui a triché vis-à-vis de l'Église et qui a eu une chance extraordinaire. Il a triché vis-à-vis de l'Église en faisant ce qu'on appelle du trafic de messe. Monsieur l'abbé était un bel homme. Donc, il y a de généreuses paroissiennes qui ont généreusement contribué, collaboré, par leur don, à tous les travaux de restauration, d'embellissement, à la fois de l'Église et du domaine. À l'époque de la Révolution française, pardon, les véchés étaient à l'éclébain. Et l'évêché n'allait que les bains, et ça on en a la preuve, a acheté un certain nombre de parcelles de terrain autour de Rennes-le-Château. Parcelles de terrain avec, comment dire, des grottes, disons. Et ils ont planqué dans ces grottes un certain nombre de choses avant de partir en exil, en se disant qu'ils le récupèderaient lors de leur retour d'exil, ce qui n'a pas été le cas. Et Bérangé Saunière a manifestement mis la main sur une de ses caches, dans laquelle il y avait non pas le Graal, l'Arche d'Alliance, ou je ne sais pas quel truc, quel truc fantastique, mais dans laquelle il y avait du mobilier, il y avait des livres, et il y avait ce qu'on appelle des objets précieux de culte. Et donc il a fait main basse, tant qu'il a pu se servir, parce que, au rage, éboulement, je ne sais pas quoi, la cage s'est bouchée, il n'a pas pu tout liquider. C'est une cage qui se trouve au bas de la colline de Rennes-le-Château. En forme d'expérience que tu es, ouvert, aurais-tu une suggestion pour eux, un conseil ? Alors, je n'aime pas trop le terme conseil, parce que finalement, on ne se les applique bien souvent pas soi-même, mais... Oui, mais il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas de conseil à donner. J'ai simplement à leur dire, à vous dire... J'ai parlé de légende personnelle, tout à l'heure. Surtout, ne tuez jamais votre légende personnelle, même si vous ne pouvez pas la réaliser immédiatement. Vous rêvez peut-être d'être astronaute, vous rêvez peut-être d'être physicien quantique, vous... Bon. Et puis, les contraintes matérielles font que vous devrez choisir autre chose. Cela dit, ne l'étouffez pas, gardez-la au fond de vous, et qui sait si un jour, vous ne la retrouverez pas sur votre chemin. Et ma deuxième leçon, alors, bon, ça fait un peu vieille barbe pour ne pas dire vieux con, mais c'est fondamental. Travaillez, 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 accrochez-vous, ne renoncez jamais, rebondissez. C'est le travail qui vous donnera ce que vous cherchez. Voilà. Je te remercie bien, et je te remercie aussi par la même occasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501